Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce 66e congrès de l'Association des bibliothécaires de France, qui est aussi notre tout premier en distanciel. Comme vous le constatez, Madame la Ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, n'a pas pu se libérer pour intervenir de vive voix. Les personnes présentes au congrès 2019 se rappellent peut-être que je m'étais déjà retrouvée dans cette situation puisque le ministre de l'époque, Franck Riester, n'avait pu intervenir lors des allocutions d'ouverture. Je vais finir par croire que c'est moi qui porte la poisse, mais rassurez-vous, c'est mon dernier discours. J'en profite également pour partager une information tombée ce matin. Emmanuel Macron vient de décréter la lecture grande cause nationale. Voilà, vous en entendrez forcément parler. Vous l'avez compris donc, notre congrès se tient dans une actualité assez particulière. Le 19 mai dernier, les bibliothèques ont pu réouvrir pour la 1e fois ou pour la 1e fois pour certaines personnes qui n'avaient pas capté les ouvertures du printemps puis de l'automne. Bref, sans recul. Les bibliothèques donc ont pu réouvrir ou ouvrir plus ou ouvrir mieux. À vous de voir comment qualifier cela. En tout cas, elles ont retrouvé leur place dans l'expression « lieu de culture », ces lieux qui ont enfin pu tous réouvrir pour la 1e fois ce 19 mai. Le 9 juin dernier, Madame la Ministre l'a rappelé, la proposition de loi bibliothèque de Sylvie Robert a passé avec succès une nouvelle étape en étant validée au Sénat à l'unanimité. La veille, c'était également un feu vert pour une proposition de loi visant à soutenir les bibliothèques, les librairies, pardon. Cette même semaine, décidément, l'actualité est très chargée, un certain homme politique a perdu une occasion de se taire en disant, je cite, « on a assez de médiathèques, on en oublie les habitants ». C'est oublier que les médiathèques sont justement pour les habitants. Pour en revenir à cette proposition de loi bibliothèque, celle-ci fait parler sur les réseaux, des articles sont débattus et c'est très bien. Mais il peut aussi y avoir des erreurs d'interprétation, des amalgames par manque d'information ou peut-être nécessité de précision. Et parfois, je lis des commentaires reprochant à l'ABF de ne rien faire ou nous incitant à réfléchir, à agir. Et j'aimerais leur dire, imaginez l'ABF comme un iceberg. La partie émergée et le versant public, ce que vous voyez de l'activité. Et la partie immergée, bien plus conséquente, est celle où nous œuvrons dans l'ombre beaucoup, au gré d'échanges, de travaux d'écriture, etc. J'en profite pour vous partager cette citation de John Kennedy pour illustrer. « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Libre à vous, donc, de nous rejoindre pour œuvrer à nos côtés. Ce mois de juin est aussi le temps des élections départementales, régionales, avec en toile de fond la perspective de l'élection présidentielle 2022. Selon l'atteinte que cela prendra, on s'adaptera ou pas. Quelle que soit l'issue, gardons en tête la défense et la promotion de la lecture, de la culture, de l'accès à l'information, de nos bibliothèques, de nos métiers, de ce qui nous est essentiel. Et même sans attendre cette issue, il est de notre rôle, de notre devoir de continuer notre activité en nous rappelant à quoi nous servons. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à CycloBiblio, qui est notre partenaire habituel sur le congrès. Mais vous comprendrez que le vélo en visio, c'est un peu compliqué. Je rappelle, à toute fin utile, deux documents outils que l'ABF vous propose pour vous aider dans vos missions, notamment dans le dialogue avec vos élus. Le premier est la charte Biblib, et je vous donne d'ailleurs rendez-vous pour en savoir plus sur ces actus, ce samedi à 14 heures, avec la commission Advocacy. Le deuxième document est le code de déontologie, qui a été mis à jour en novembre dernier. Donc ces deux documents n'ont pas valeur de loi, mais au moins, ils ont le mérite d'être là. Mesdames et messieurs, genrés et non-genrés, bonjour et bienvenue à votre 65e congrès. Oups, pardon. Excusez-moi, je me suis trompée de discours, c'est celui de 2019. En même temps, est-ce qu'on verrait la différence ? En effet, de nombreux sujets sont toujours pertinents aujourd'hui, et j'aurais pu reprendre tels quels certains propos. Je ne peux donc m'empêcher de faire un parallèle entre ce congrès de 2019 et celui de ces jours-ci. Qu'avons-nous traversé dans ces deux années écoulées ? Certaines choses ont-elles évolué ou sont-elles toujours au même point ? Sans parler, évidemment, de la crise sanitaire et de son impact. En 2019, le ministre de la Culture était Franck Riester. Invité au congrès, son discours annulé pour empêchement, il avait malgré tout tenu à venir. Ce fut l'occasion d'un format nouveau, avec un entretien à huis clos pour échanger sur les enjeux actuels des bibliothèques. Il avait ensuite navigué sur le salon, ce qui fut l'occasion de nombreuses rencontres, de prises de photos et même de certains détournements diffusés sur les réseaux. Détournements à l'humour affiché, mais parfois sur fond de sérieux. Et puis, à la fête de la musique 2020, Franck Riester a chanté antisociale, signe de la fin. Comme quoi, même en donnant de sa personne pour la culture, ça ne suffit pas. Madame Bachelot, le 21 juin approchant, je ne saurais que vous recommander la prudence. Monsieur Riester a donc quitté le ministère de la Culture et Madame Bachelot a pris sa succession. Pour en revenir à mon discours de 2019, j'y évoquais la situation des auteurs, avec les états généraux qu'ils organisaient à cette époque, que l'on peut relier aux problématiques de statut des artistes et auteurs qui perdurent aujourd'hui. J'y évoquais également les offres d'emploi pourries. Mais il y a du progrès quand même. On passe de trois heures avec une liste longue comme le bras à 2021, avec sept heures plus du bénévolat. L'air de rien, nous agissons parfois en sous-marin pour éclairer, corriger une vision d'élu erronée du métier. Mais l'ampleur du travail est conséquente. Oui, bibliothécaire est toujours un métier. J'avais à l'époque diffusé un extrait de l'épisode de la série « La quatrième dimension » où nous avions fait connaissance avec Rodney, un bibliothécaire jugé pour obsolescence au tribunal d'un état totalitaire dans lequel les livres étaient jugés inutiles et pernicieux pour la société. En parlant de métier, les bibliothécaires Shiva de l'action publique sont toujours là, toujours d'actualité. Notamment durant cette crise sanitaire au gré des confinements et des nouvelles cordes improbables à nos arcs. Agents de nettoyage. Disques rayés pour rappeler aux usagers quoi faire ou non. Manutentionnaires pour trimballer des kilomètres de documents. Compteurs pour la vélotypie. Pas compteur raconteur d'histoire, mais compteur dans le sens comptabilisateur des entrées et sorties. Et bien d'autres activités. Et pour ça, je mettrais donc Shiva au carré. Dans ce discours de 2019, je disais textuellement « La culture n'est pas un besoin primaire, mais elle est juste essentielle ». Comme les bibliothécaires. Et nous savons à quel point ce ne fut pas si simple. J'avais également évoqué l'inclusion numérique qui faisait partie des sujets abordés dans ce congrès et qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, la table ronde qui suivra sera une nouvelle occasion d'aborder le sujet. Et en fin de discours, je m'étais lancée dans une prospective en disant deux choses. Les bibliothécaires seront remplacés par des robots. Vous pouvez même les emprunter et les emmener chez vous pour qu'ils vous fassent la lecture. Les bibliothécaires seront virtuels, télétravaillant depuis leur domicile et s'aidant de caméras et haut-parleurs pour communiquer avec les usagers. L'avenir nous dira s'il s'agit d'un scénario d'anticipation catastrophe ou de pur SF. Ce qui était de l'humour à l'époque sonne étrangement aujourd'hui. Autant vous dire que ça m'a un peu refroidie et que je n'ose plus faire de prédiction pour les temps à venir. Notre congrès ne peut faire l'impasse sur la crise sanitaire qui a impacté les bibliothèques et les bibliothécaires comme toute la société. Cette crise a d'ailleurs toujours un impact puisque nous sommes chacun et chacune derrière notre écran aujourd'hui. Vous vous souvenez tous de ce 17 mars 2020 où les bibliothèques ont fermé. Je me souviens du rôle essentiel de la culture. À défaut de lui avoir remis en main propre, j'ai fait parvenir à Madame la Ministre ce livre « Si j'étais Ministre de la Culture ». Cet album jeunesse évoque le rôle et l'importance de la culture dans nos vies, ou plutôt l'impact de son absence. Et je trouve qu'il a une résonance particulière avec la période traversée. Je me souviens que les gens ont soudainement eu du temps pour lire ou pris le temps de lire. Nous retournons donc dans la quatrième dimension avec cet épisode « Question de temps ». C'est l'histoire de Henri, agent de caisse dans une banque, mais qui n'aspire qu'à une chose, lire des livres. C'est sa passion, aux grands dames de sa femme et de son employeur, pour qui la lecture est futile, une perte de temps finalement. Une explosion atomique éclate, tous les habitants sont tués, sauf Henri, protégé par ce qu'il lisait en cachette dans la salle des coffres. Seul en vie, il sera enfin libre de lire à l'infini. Hélas, pendant qu'il trie les livres, il fait tomber ses lunettes qui se cassent. On peut par exemple faire un parallèle entre ses lunettes cassées et les lieux culturels fermés. Je me souviens également des joies du numérique, parce qu'il n'y avait pas le choix de s'y mettre. Hélas, c'est mon petit plaisir personnel. Le numérique n'était plus une option facultative, mais un réel moyen de maintenir le lien, une continuité de service public. Il y a eu la découverte pour nombreux usagers de leur bibliothèque version web, avec un site internet, une présence sur les réseaux sociaux, une chaîne vidéo, des ressources numériques à profusion. Bref, que la bibliothèque avait une présence en ligne et même au téléphone. Et que la culture était à portée de main, finalement. Il y a eu chez de nombreux professionnels, enfin, le déclenchement d'un réel intérêt pour le numérique et la montée en compétence de certaines habiletés, même s'il y a encore du chemin à faire. Et je salue la capacité créative de beaucoup d'entre vous qui perdure aujourd'hui. Je me souviens de la mobilisation des makers solidaires, rejointe par de nombreux bibliothécaires, pour aider notamment les soignants en fabriquant support de visières sur blouse et bien d'autres choses. Et puis est venu le temps du premier déconfinement. Les bibliothèques ont pu rouvrir avec méthode, parce que c'était facile ou pas. L'épopée biblio-covid était lancée un peu avant parce qu'il nous fallait déconfiner le plus sereinement possible. Enfin, de la manière la moins pire possible, avec un maître mot, adaptation. La réouverture avec méthode s'est faite selon une temporalité, en théorie, en quatre phases. Certaines, ça s'appelle un bug. Normalement, vous voyez des infographies qui ont été diffusées tout au long de cette année 2020 et 2021. C'est pas grave. On arrangera ça au montage après. Réouverture donc, en quatre phases. Certaines bibliothèques ont pu rouvrir dès le 11 mai et d'autres ont mis des semaines voire des mois à le faire. Et puis il y a eu des nuances. 50, je ne sais pas, mais des nuances. En tout cas, ça n'a pas été aussi simple que l'on croit. De nombreux services furent inventés pour continuer, autant que faire se peut, à rendre service au public. Tous les moyens étaient bons pour accéder à la culture. Je me souviens des animations arrêtées, des assises retirées, de l'accès à Internet enlevées, des bibliothèques réduites au seul prêt de documents, des bibliothèques devenues sur demande, en mode réservation, drive, cliquer, collecter. Je me souviens des bibliothèques ouvertes très tôt en accès direct dans la précipitation, quoi qu'il en coûte. Je me souviens de la valse des infographies pour tenter l'exercice subtil d'arriver à lire, interpréter et rendre digeste des décrets. Je me souviens des bibliothèques mises dans le même lot selon la période que les cimetières, les forêts, les librairies, les lieux de culte. Mais que sommes-nous ? Je me souviens des difficultés à faire comprendre aux médias, aux populations, que nous étions fermés, ouvertes ou entre les deux. Je me souviens de la fameuse quarantaine où l'on aurait tous et toutes aimé avoir ce super pouvoir de déplacer les documents à distance. Petit clin d'œil pour 2020, l'année de la BD qui fut un peu perturbée. Également clin d'œil à la rencontre qu'on vous propose vendredi après-midi avec trois auteurs. Je me souviens du meilleur du pire et nous avons tous et toutes des anecdotes à raconter, à documenter. Je me souviens de la résilience, merci Boris, face à la valse des protocoles, des attestations justificatifs, face à des hiérarches, des élus qui nous faisaient faire, défaire, refaire, face à des équipes tendues qui craquaient parfois, etc. Je me souviens de tous ces remous. Après la Covid, nous avons vu combien nous pouvions être limités, finalement, sans présentiel. Le numérique ne fait pas tout, mais est une dimension à ne pas oublier. Aujourd'hui, on semble enfin voir le soleil se lever et l'activité reprendre normalement, même si ça ne sera jamais comme avant. Il nous faut maintenant réinvestir le présentiel, réincarner le lien, rapprocher physiquement les gens et renouer avec ce vivre ensemble qui nous est cher. Gardons le meilleur des moments traversés et avançons. Pour en revenir à ce congrès, ce pourquoi vous êtes là, il se tient sous une forme particulière en distanciel, un format qui diffère un peu de l'habituel. Nous avons encore manqué Dunkerque, des collègues au top, des visites de bibliothèques et autres lieux culturels, des rencontres à foison, sans parler de la surprise qui vous y attendait, la bière cuvée spéciale ABF. Mais parce qu'on est têtu et parce qu'on veut vraiment y aller, un jour, on ira pour de vrai et on vous donne d'ailleurs rendez-vous là-bas en 2023. Habituellement, un congrès en présentiel est l'occasion de fanfaronner un peu avec sa garde-robe. Ne pouvant le faire, je vous mets en image mes tenues de gala. La première, parce que notre métier peut parfois donner le sentiment d'être des super-héros, même si on sauve des esprits plutôt que des vies. La deuxième, fraîchement reçue, dédicacée à la table ronde inclusion numérique que j'animerai juste après. Et la troisième, enfin, pour renouer avec une forme de convivialité, spécialement dédiée à l'apéro de ce samedi midi. Ce format distanciel est aussi l'occasion d'expérimenter davantage l'inclusion, par son accessibilité, puisqu'il est proposé en sous-titrage, et par son ouverture, parce qu'il est effectivement gratuit. Cette question de la gratuité sera d'ailleurs abordée aujourd'hui en table ronde, et je vous donne également rendez-vous samedi à 14h pour une rencontre avec la commission Advocacy, qui planche activement sur le sujet en ce moment. La thématique bibliothèque inclusive bibliothèque solidaire est toujours d'actualité, et même davantage. Vous trouverez un programme allégé par rapport à la version prévue en présentiel en 2020, mais je vous rassure toujours avec du contenu de qualité. Je souhaite également, avant de terminer, remercier chaleureusement Hélène et Aurélie, que beaucoup connaissent, et toutes les petites mains qui ont permis de concrétiser ce congrès. Merci également aux personnes qui vont intervenir ces trois jours, qui vont animer ces temps d'échanges, et merci à vous, chers congressistes que je ne vois pas, mais que j'imagine, d'être là. Enfin, parce que ce congrès, comme tout ce qui est gratuit à un coût, je ne peux que vous inciter à adhérer. Vous noterez également le hashtag ABF 2021, que je vous invite à utiliser pour partager ou suivre l'événement. Et enfin, je vous souhaite un excellent congrès. Vous m'excuserez une petite minute, j'ai un petit changement de tenue à faire. Bon congrès à vous. Merci. 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 Je ne sais pas si nos intervenants sont avec nous ou pas. Ouais. Oui. Bonjour. Bonjour ! Bonjour, ravie de vous voir, un peu de présence. me fait plaisir, je me sens moins seule. Bonjour pour ceux qui nous rejoignent et rebonjour pour ceux qui ont suivi le discours et sont toujours connectés. Nous allons commencer cette première table ronde de congrès virtuel en abordant le sujet de l'inclusion numérique. Ce thème avait déjà été abordé en 2019 avec d'autres acteurs et il est toujours d'actualité et d'autant plus nécessaire de l'aborder avec la crise sanitaire que nous avons traversé. Les confinements et des confinements ont en effet remis en lumière cette question de l'accès au numérique. En effet le numérique peut faciliter la vie à condition de savoir s'en servir mais il peut aussi la compliquer pour celles et ceux qui n'ont pas de connexion internet ou pas de matériel ou tout simplement pas les connaissances, les compétences pour l'utiliser. L'état met l'accent ces temps-ci sur l'inclusion numérique avec notamment le recrutement et la formation de 4000 conseillers numériques pour intensifier la présence des médiateurs numériques sur les territoires. Également de nombreux appels projets notamment pour outiller la médiation mais bien évidemment beaucoup d'autres actions sont mises en place et d'autres types d'acteurs sont également sur le terrain au quotidien. L'objectif de cette table ronde sera de montrer justement la diversité de ses besoins des publics concernés, du jeune aux parents, de l'ado à l'adulte au senior finalement. Il y a beaucoup à faire et je souhaiterais aussi pouvoir montrer la complémentarité des actions qui sont mises en place et des acteurs de la médiation numérique. Pour cela nous avons trois personnes avec nous aujourd'hui. Nous avons Émilie Dauphin qui est directrice adjointe de la médiathèque centre social de Signy-l'Abbaye dans les Ardennes qui a un format d'établissement assez singulier finalement mais qui va peut-être susciter des émules. Nous avons également Eunice Mangado-Luneta qui est directrice des programmes de la FEV, l'association de la fondation étudiante pour la ville. Et enfin nous avons Loïc Gervais qui est auteur du blog MediateurNumérique.org, le fameux Loïc qui n'a pas mis son t-shirt rose aujourd'hui. Je est depuis peu chargé de développement des projets d'action sociale au conseil départemental de Haute Savoie. Avant de vous laisser la parole, je signale que normalement vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure des échanges dans un espace dédié sur quelque part sur votre écran et nous prendrons les questions un petit peu avant ce temps de fin de table ronde dans une heure. Je vous propose de commencer. Émilie, je vous laisse la parole, c'est ok pour vous ? Bonjour à tous. Alors dans ce table ronde, moi je vais parler de l'exemple de la médiathèque de l'exemple social et de France Service. Donc nous avons une nouvelle entité et qui nous permet aussi d'avoir un plus service dans notre structure. Donc je ne sais pas si je vais avoir le diaporama, j'aurai un petit diaporama. Voilà, merci. Donc je vais parler d'accompagnement quotidien au sein de la médiathèque avec le France Service. Donc dans un premier temps, j'aborderai la présentation de la structure qui est, comme Alice disait, un peu atypique et une petite présentation distincte de France Service que vous retrouverez dans le diaporama qui sera mis en ligne par ailleurs, pour avoir plus d'informations. Et puis après, j'en reviendrai aux différentes missions et différents services que nous mettons en place en commun. C'est-à-dire que cela nous permet de mettre en place des services pour la population et adapté grâce à cette relation entre les deux services. Donc la médiathèque, centre sociale de signalerie est donc atypique parce que nous avons donc un fonctionnement commun avec des professionnels issus de l'animation, issus du social et issus du culturel. Donc une même équipe pour gérer l'ensemble du bâtiment qui s'appelle médiathèque, centre sociale. Et un budget aussi commun. Donc tout un panel de services à inventer et à faire évoluer au quotidien. Donc nous sommes en milieu rural, donc on est à 25, le domaine de Charleville-Mézières, un peu près. Ce qui fait que la plupart des habitants sont quand même assez éloignés d'une ville. Donc pour les accompagner au mieux, nous avons décidé de créer un centre en plein village qui alliait culturel et social pour permettre de répondre aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, mais aussi aux habitants qui étaient demandeurs. Donc à l'heure actuelle, nous avons différents secteurs, de la famille aux personnes âgées, en passant par la jeunesse et les tout-petits. Ce qui nous permet de travailler vers tous les services aux habitants et de permettre d'être au plus proche d'eux et de connaître leurs besoins. Nous avons également donc un France Service qui est dans la structure depuis 2007 maintenant et qui nous permet de répondre aux démarches administratives, mais pas que. On verra tout à l'heure des habitants. Alors, France Service, ce sont des collègues qui travaillent avec nous. C'est-à-dire qu'elles font partie de notre équipe. Et pour cela, le partenariat est beaucoup plus simple, on va dire, à mettre en place. Et l'échange est vraiment important et cela nous permet de rebondir régulièrement et de proposer des choses, des services aux habitants au plus proche de leurs attentes. Donc, pour vous dire un petit peu, on a 875 inscrits actifs sur la bibliothèque, mais à la nuit, nous recevrons environ 1500 personnes pour toutes les demandes. On a beaucoup de personnes qui ne s'inscrivent pas, qui consultent sur place, qui utilisent les services, les animations, les activités, mais qui ne sont pas forcément empreinteurs. Donc, c'est une grosse partie, on va dire que c'est la moitié de notre public et qui vient également pour France Service. Donc, voilà. Donc, on essaye aussi de répondre à la fracture numérique. C'est vrai qu'on est, comme je le disais, éloignés de la ville. Donc, on a, maintenant, c'est résolu, mais il y a eu des problèmes d'accessibilité à Internet. Les gens, je pense, par le fait d'être éloignés, se sont quand même équipés pas mal au niveau informatique. Donc, à ce niveau-là, la fracture est réduite. Mais nous, nous proposons, voilà, des services, comme vous le verrez tout à l'heure, au quotidien, d'accès à des filles, d'accès aux ordinateurs. Voilà. Mais nous, ce qu'on note au quotidien, c'est le besoin des personnes d'être accompagnées sur des services numériques, notamment les personnes âgées, mais pas que, pour être, parce qu'elles se sentent un petit peu exclues de ce monde, notamment au niveau administratif, où les services numériques au niveau administratif commencent à prendre énormément d'ampleur à l'heure actuelle, pour ne citer que les impôts qui sont quasiment, maintenant, dématérialisés. Et c'est très, très compliqué pour certaines personnes. Donc, voilà. On va passer à la slide suivante. Donc, je vais vous présenter France Service. Donc, France Service, c'est un service proposé par l'État, qui existe chez nous depuis 2007. Donc, ça a beaucoup évolué. L'État a beaucoup mis l'accent sur le fait que les démarches administratives devaient être au plus proche de la population. C'est-à-dire que dès qu'on sortait de la ville, on devait aussi avoir accès aux partenaires avec la CAF, l'assurance maladie. Voilà. Ne pas être décentré de toutes ces formalités et proposer une première aide à ces personnes. Donc, voilà. Donc, France Service a mis toute une politique de communication en place, là, depuis un an. Donc, voilà. Vous retrouverez sur le diaporama, voilà, entre Internet et vous, la connexion ne passe pas. Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives, quel que soit l'endroit, le lieu. Donc, voilà. Nous sommes là pour vous et faire le lien avec les différents partenaires que vous trouverez. C'est donc le finance public, l'emploi, l'assurance retraite, etc. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, là, vous retrouvez une campagne d'information. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus récemment, mais voilà. On voit donc les personnes qui sont à la recherche d'aide au niveau administratif. Donc, j'ai besoin de créer mon compte à mes lignes, je ne sais pas où faire. Vous pouvez vous m'accompagner, voilà. Donc, des choses comme ça. On peut passer à la diapositive. Donc, là, il y a un petit film, en fait, qui résume un petit peu le service. On pourrait le refuser, s'il vous plaît. Bon, j'y vais. Je vais faire la demande d'APL. Bonjour. J'aurais vraiment besoin d'aide pour compléter ma demande d'APL, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Et voilà, votre demande est complète. France Service, proche de vous, proche de chez vous. Laisse tomber, je galère trop tout seul. Je vais demander de l'aide pour la carte grise. À toute. Bonjour. Bonjour. J'aurais besoin d'aide pour une carte grise. Bien sûr. Suivez-moi, on va faire ça ensemble. Merci. Voilà, votre dossier est complet. France Service, proche de vous, proche de chez vous. Je vais demander de l'aide pour déclarer mes revenus sur Internet. Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mes impôts. Venez, on va faire ça ensemble. Vous voyez ? On y est arrivés. Merci. France Service, proche de vous, proche de chez vous. Donc voilà, France Service, proche de vous, proche de chez vous. Donc on voit bien dans ce petit spot publicitaire que France Service touche toutes les démarches administratives et toutes les catégories de population. Donc historiquement, nous, on était au tout début des France Service. Donc ça s'est appelé relais service public, déjà dans les années 2000. après Maisons Service au public pour devenir France Service début 2020. C'est assez récent. Et puis, les France Service se sont labellisés, ont été de plus en plus, on va dire, reconnus en tant que service. Et l'État aussi a mis des budgets importants pour développer ces services sur les territoires. Alors sur les territoires ruraux, mais pas que. On peut aussi maintenant retrouver dans des quartiers pour vraiment avoir accès rapidement, en moins de 3 minutes, comme ils disent, aux services publics. Donc voilà, une approche suivante. Donc le rôle d'une France Service, c'est de lutter contre l'immigabilité territoriale au mieux et de permettre à chacun de pouvoir accéder aux services publics dans un lieu proche, pour faciliter le quotidien des gens qui sont souvent, quelquefois même perdus dans leur démarche. Et aussi de lutter contre l'électronisme, voilà, qui est un facteur de... qui peut être, qui peut un petit peu couper les gens du monde numérique actuel. Et donc voilà, les... Dans les rôles et les missions de France Service, en fait, des points sont à noter. Donc l'accessibilité, forcément, donc le retour du service public au cœur du territoire. L'accompagnement également, dans un lieu de vie agréable et convivial si possible. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans la structure. Un service, voilà, au quotidien, avec une ouverture importante. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, nous, en tant que bibliothèque, être fermés, puisqu'on a aussi des services à côté qui demandent une ouverture importante. C'est-à-dire que nous sommes ouverts à la semaine 37 heures. Nous sommes ouverts du lundi après-midi jusqu'au samedi midi, avec une amplitude matin et après-midi. Donc ce qui nous incite à nous ouvrir tout le temps et forcément à modifier nos services en tant que bibliothèque, puisque, voilà, tout le travail qu'on fait en offre, en fait, doit être fait aussi en accueil public. Voilà, donc il faut qu'on s'adapte. Mais ça fait maintenant une visée de données qu'on le fait. Et ça marche plutôt bien. Et notre objectif principal étant d'être au plus proche des habitants et de leurs demandes. Donc une ouverture, une amplitude d'horaires importante, répondent à leurs besoins. Et il est vrai que le lundi matin, même quand on est fermé, on entend souvent clicher à la porte et on essaie de répondre au moins, ou de donner rendez-vous à la personne dans l'après-midi pour répondre rapidement aux besoins de la personne. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà, je lisais l'émission, l'accessibilité, l'accompagnement, un vieux vie agréable, pour l'égal. Donc je ne détaille pas parce que je n'aurais pas le temps, mais vous pourrez trouver toutes ces informations après. Et donc, il y a le programme suivant, l'émission. Donc l'émission de France Service. Donc on peut vous accompagner dans la création d'une adresse mail, d'une impression, d'un scan, pour résoudre les démarches les plus complexes avec des partenaires. C'est-à-dire que mes collègues vont répondre à un premier niveau de questions. Elles vont pouvoir faire leur lien avec la CAF, avec la CPAM, avec le centre des impôts, parce qu'elles ont des contacts privilégiés qui leur font donner dans le cadre des formations France Service, et qui permettent de résoudre déjà des premiers problèmes. Lorsque ces problèmes sont un peu plus compliqués, elles n'hésitent pas à contacter soit des assistants sociaux, soit tout un réseau de partenaires pour essayer de développer des situations. Et généralement, en fait, les personnes qui viennent ne repartent que très rarement avec une non-réponse. Elles sont vraiment déjà toutes renseignées sur leurs problématiques. Donc voilà. Donc comme je disais, ce sont des personnes, mes collègues sont formés, France Service, elles suivent régulièrement des formations pour répondre au mieux aux attentes du public. Alors, au niveau administratif, elles sont formées, mais aussi au niveau du numérique. Là, par exemple, depuis 2020, elles commencent à suivre des sortes de conférences et de formations autour de l'usage du numérique pour pouvoir, elles, redonner des formations aux personnes qui sont demandées. Donc, il y a des partenariats, si on peut passer à la diapose suivante. Donc, il y a des partenariats, voilà, avec les finances publiques, l'assurance maladie, l'assurance retraite. Donc, elles ont un contact privilégié avec chacune de ces entités, ce qui permet d'avoir une réponse rapide et quasiment sur le champ. Donc, en plus de ces partenariats qui sont un petit peu dématérialisés, on a aussi tout un réseau de partenariats qui se passe sur place. Par exemple, là, au mois de mai, c'était la première fois, le centre des impôts s'est déplacé, c'est-à-dire a fait des permanences dans la bibliothèque pour répondre aux personnes qui faisaient leurs déclarations et qui avaient des problématiques qui sont généralement, voilà, les collègues essaient de répondre mieux, mais elles n'ont pas non plus toutes les clés en main. Donc, il y avait une personne des impôts qui venait sur place. Il y a le CDFF, donc le centre d'aide aux femmes, la mission locale aussi. Donc, c'est tout un public, par exemple, si on prend la mission locale, c'est tout un public jeune à capter à ce moment-là. Et dans le cadre du centre de SEM, la collègue qui s'occupe du secteur jeunesse, voilà, va arriver à capter ce public-là via des animations, par exemple une réalisation de presse. Et après, on arrive à les animer à des ateliers manga, par exemple. Donc, voilà, vous voyez un petit peu la collaboration qu'il peut y avoir entre les différents services. On peut passer à l'image suivante. Donc, voilà, là, ça reprend un petit peu les différents questionnements des personnes qui viennent pour France Service. Et donc, voilà, c'est administratif au quotidien, des papiers d'identité, un accompagnement numérique, une aide aux démarches en ligne, des prestations de conseils pour la résolution des cas complexes. Et dans ce cadre-là, il y a, alors, au niveau de la bibliothèque, c'est un accueil commun. Donc, l'agent qui est à l'accueil doit savoir répondre à toutes les demandes et savoir faire le relais avec les différents secteurs de la médiathèque. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, la personne à l'accueil qui va avoir une demande, par exemple, oui, je veux être accompagnée pour imprimer tes papiers. Ça, c'est l'agent d'accueil de la médiathèque qui le fera. Mais dès qu'on passe à un niveau un petit peu de demande, par exemple, pouvez-vous me remplir ma déclaration trimestrielle pour la prime 4, la prime pour l'emploi ? Du coup, là, on passe à un niveau supérieur. Mes collègues doivent s'en charger parce qu'elles sont habilités à le faire. Je sais qu'on se pose souvent la question de savoir si les bibliothèques et les précaires sont habilités à le faire. Donc, là, il y a un nouveau service qui est dans Connect, qui permet, alors je ne sais pas s'il est encore en place, mais qui permet d'être habilité à faire des démarches administratives pour Autry. Donc, là, pour l'instant, moi, mes collègues, elles, sont habilités, consignées un papier comme quoi elles ont l'autorisation par la personne qui vient utiliser son service, de faire les démarches à leur face. Donc, voilà. Donc, on peut passer à la biopositive. Donc, voilà. Nous, on est donc centrés sur le département. Donc, on a deux collègues, une collègue qui fait partie de notre équipe et qui est rémunérée comme tous mes collègues, et une collègue qui vient de la communauté commune parce que c'est une compétence France Service intercombinale. Donc, on va en venir un petit peu à ce qu'on met en place dans la diapositive suivante Médiathèque et France Service. Donc, mes collègues ont de l'itinérance et des permanences sur des petits communes à l'entour, vu qu'on est interco, en tous les cas sur le France Service, enfin la Médiathèque. Donc, on retrouve aussi les permanences du Centre d'information des droits des femmes, du plan local de l'insertion, mission locale, l'assistance sociale de la CARSAP. Et donc, là, on voit également les différentes France Service sur le territoire des crêpes. Il y en a une à Similabégui, à Atini qui est à environ 310 km d'ici, et à Poiteron, à La Poste, qui est à 15 km. Donc, on voit bien que là, par exemple, ce sont des France Service qui sont dans les postes. Même si c'est le même fonctionnement, nous, on est vraiment décentralisés. Tout est dans la Médiathèque. C'est pas un service... C'est un service qui fait partie intégrante de la structure. Enfin, un service en plus. Donc, voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, là, on voit Médiathèque et France Service, tout ce qu'on peut mettre en place. Donc, l'espace confidentiel qui est en autonomie, parce que mes collègues cherchent le plus possible que les gens deviennent autonomes. Elles ne font pas leur place. Elles les aident à faire pour qu'ils puissent acquérir une autonomie dans l'avenir lorsqu'ils feront leur démarche. Donc là, vous voyez, il y a un accès confidentiel pour les démarches en autonomie, ordinateur en service. Donc, des photocopies, des impressions. Alors, dans le cadre de France Service, toutes les photocopies sont gratuites. C'est-à-dire que toutes les démarches administratives sont d'office prise en charge dans le cadre de France Service. Ce qui est important pour les gens, de ne pas régler leurs photocopies, notamment quand elles doivent envoyer des papiers à la sécurité sociale, par exemple. Et les ateliers numériques. Donc, depuis 2020, mes collègues ont renforcé les ateliers numériques, même si elles en faisaient déjà auparavant, et proposent des cafés numériques. Donc là, c'est des cafés en collectif pour échanger et partager des questionnements sur le numérique. Donc, elles faisaient des ateliers, par exemple, des ateliers sur le téléphone port, des ateliers sur les tablettes. Et après, les ateliers qui sont plus individuels. Émilie, je veux juste deux secondes, juste si on est en train de déborder le timing. Donc, si tu peux... Je vais juste aborder les projets qu'on a ensemble. Donc, on va passer, du coup, la diapositive suivante. Donc, du coup, cette relation nous permet de développer beaucoup d'actions, des actions Arlenu, les cafés numériques. Donc, du coup, on est une petite équipe, c'est bien parce que moi, en tant que bibliothécaire, on est deux équivalents en plein, et donc on a très peu le temps de développer les numériques. Et nos collègues nous permettent, voilà, de faire des choses qu'on n'aurait pas le temps, nous, de mettre en place. Donc, les cafés numériques, les ateliers électriques. Par exemple, là, cet été, c'est l'été connecté. Elles vont proposer des trucs et astuces sur les portals, la sécurité informatique, sauvegarder les données, des choses comme ça. Et puis, en plus, elles ont reçu des formations via le service pour les animés. Donc, voilà. Et puis, si on passe à la dernière diapo. Donc, en plus de tout ça, ça fait émerger des problématiques. Donc, la lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme. Donc, on l'a noté avec mes collègues. Il y a beaucoup de personnes qui sont très, très éloignées du monde numérique, notamment les personnes âgées, mais pas que. Il y a quelques fois des gens qui pensent savoir, mais qui sont encore un petit peu hésitants. Donc, on accompagne ces gens-là. Et puis, voilà, on va émerger des interventions numériques à distance, des projets un petit peu autres, faciles à lire, dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Et puis, des échanges solidaires, des partages de savoirs. Voilà. Merci, Émilie. C'est vrai qu'on voit que vous êtes partie de l'accompagnement social surtout et que ça se diversifie vers un accompagnement plus général autour du numérique. Donc, c'est un retour intéressant et on a envie d'en savoir plus, mais on est un peu pris par le temps, malheureusement. Donc, si on peut laisser le temps de parole aussi aux autres intervenants. Merci en tout cas pour votre intervention. Je laisse donc la parole maintenant à une autre intervenante qui est sur un autre registre, mais vous verrez qu'il y a toujours un lien avec les bibliothèques aussi. Donc, je laisse, voilà, je vois Eunice, tout va bien. Donc, Eunice, vous avez repéré le timing. Si on peut rester dans un quart d'heure, 20 minutes au pire, mais pas trop déborder sinon ça va être compliqué pour les autres. Pas de problème. Alors, déjà, pardon, je vous coupe, vous vouliez dire quelque chose, Alice ? Non ? Non, non, c'est à vous. Alors, merci. Allez-y, c'est à vous. Déjà, un grand merci parce que je suis très, très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Puis, voilà, j'avais envie de vous dire que bibliothécaire, c'est un super métier. Vraiment, on le pense à la FEV et je suis très déçue de ne pas pouvoir profiter de la bière QV ABF que vous avez mentionné, Alice. Mais bon, j'espère qu'on pourra remettre ça à Dunkerque. Je vais peut-être commencer par expliquer ce que vient faire la FEV dans ce congrès de l'ABF puisque nous ne sommes pas des acteurs de la lecture publique et encore moins des acteurs du numérique. Mais sans doute, ce que nous avons en commun avec les bibliothèques, c'est... En fait, la FEV, c'est un réseau d'étudiants solidaires qui s'engagent partout en France. Et en fait, le fondement de la FEV, c'est la question de la lutte contre les inégalités. Donc, la lutte contre les inégalités éducatives, culturelles, numériques. On va en parler ce matin. Et je pense que ça, c'est vraiment la grande convergence avec la question des bibliothèques et du réseau des bibliothèques et des médiathèques puisque vous êtes, bien sûr, un des acteurs absolument incontournables de la lutte contre les inégalités. Je pense que c'est important de le réaffirmer. Et le titre du congrès aujourd'hui est très éloquent. Puis, un autre lien aussi entre la FEV et les bibliothèques, c'est le lien territorial. Donc, la FEV intervient dans les quartiers qu'on dit prioritaires, auprès des publics prioritaires, beaucoup les enfants, les jeunes. Pour vous donner un peu une idée, mais vous le verrez dans le PowerPoint. Voilà, il y a... Nous avons une coupure de son. C'est fort. C'est un lieu où... C'est peut-être la chambre qu'on n'a pas chez soi, où on peut étudier au cadre. C'est un lieu où on peut aller le mercredi après-midi quand on est un enfant et que voilà, c'est un lieu accessible, gratuit, etc. Alors, je sais que parfois, ça fait un peu de bazar pour les bibliothécaires le mercredi après-midi. Certains d'entre vous connaissent ça très bien. Mais voilà, la FEV étant implantée et menant ses actions dans les territoires prioritaires, pour nous, l'action de la bibliothèque, c'est un des premiers lieux que vont visiter ensemble les étudiants bénévoles et les enfants qu'ils accompagnent dans le territoire où habite l'enfant, puisque l'action se passe à domicile. Donc, je dirais que c'est une espèce d'évidence, cette question de l'entrée territoriale. Donc, voilà ce qui explique la présence de la FEV aujourd'hui et les engagés de la FEV qui sont en fait des partenaires de la bibliothèque au cœur de la lutte contre les inégalités et de l'inclusion numérique. Alors, peut-être juste slide suivante pour expliquer un petit peu avant de rentrer dans la question vraiment de ce que fait la FEV sur l'inclusion numérique. Voilà, pour vous expliquer un peu quelques chiffres clés. Donc, la FEV, c'est trois grands programmes d'engagement solidaire pour les étudiants qui nous rejoignent, c'est 10 000 étudiants à peu près par an, y compris cette année, qui était une année très compliquée pour les étudiants, mais ils se sont engagés plus que jamais. Et ils font du mentorat auprès de plus de 9 000 enfants et jeunes, c'est-à-dire de l'accompagnement individuel, avec notamment un programme d'accompagnement individuel très en amont du parcours éducatif, notamment sur la question de la lecture publique en lien très fort avec les bibliothèques. Et puis, c'est aussi des jeunes en service civique. Il y en a, l'année prochaine, on va en accueillir 1 300 à la FEV, dont une partie d'entre eux interviennent dans les bibliothèques sur les questions d'éducation aux médias et à l'information, je vais y revenir. Et puis, ce sont aussi des programmes de colocation à projets solidaires, toujours dans les quartiers prioritaires. Il y a un peu moins de 1 000 jeunes colocataires solidaires qui habitent ensemble, entre étudiants, dans des logements sociaux, dans les quartiers prioritaires ou dans des logements CRUS en colocation, et qui mènent des projets, certains d'entre eux étant liés aussi à la question de la lecture publique. Donc, peut-être slide suivante. La première chose, c'est la question de la lecture. Donc, je vais passer très vite puisque je sais qu'on va parler plutôt inclusion numérique, mais c'est pour vous expliquer que la première action de la FEV de mentorat, d'accompagnement individuel, c'est vraiment le lien en fait à la lecture. On accompagne des enfants en grande section maternelle en CP. On fait le lien entre la sphère familiale, l'environnement scolaire et l'environnement de la bibliothèque. C'est-à-dire vraiment l'un des objectifs de cette action d'accompagnement des tout-petits. Ce n'est pas du tout apprendre à lire. C'est vraiment de pouvoir faire en sorte que pour l'enfant et pour la famille, le livre ne soit pas un objet d'intimidation, mais plutôt qu'il y ait une question d'appétence. Et donc, du coup, le lien à la bibliothèque, le fait de faire sa carte de bibliothèque, c'est complètement intégré dans les objectifs des étudiants qui s'engagent sur ce programme. On peut passer à la suite pour la slide suivante, s'il vous plaît. Un petit témoignage concrètement de les étudiants et les étudiantes. C'est assez genré, malheureusement. Il y a une grosse majorité dans les bénévoles de filles qui accompagnent les enfants et qui vont à la bibliothèque comme ce témoignage et qui montrent bien qu'il y a aussi une dimension un peu de médiation et de pouvoir amener des publics qu'on dit éloignés du livre, voire empêchés, pour qu'en fait, ils se sentent chez eux dans les bibliothèques. Vous voyez bien que du coup, il y a une complémentarité forte entre la FEV et ce que vous faites. Voilà, donc peut-être slide suivante. Comme je vous le disais, on s'est beaucoup développé aussi sur la question du service civique. Et là aussi, il y a un lien avec le premier lien sur la question encore de la lecture, parce qu'il y a aujourd'hui 200 jeunes en service civique de la FEV qui s'engagent sur l'animation des petites BCD, en fait, dans les écoles, dans le premier degré, et qui font le lien aussi avec les bibliothèques territoriales. Donc, on les appelle les ambassadeurs du livre. Et surtout, depuis quelques années, slide suivante, on a commencé à développer un programme autour de la question de l'éducation aux médias et à l'information. Et ça, on l'a fait en lien avec le SLL, qui sont nos partenaires au ministère de la Culture, le service du livre et de la lecture, qu'on connaissait depuis longtemps sur les questions un peu d'engagement et lecture publique. Et nous, on commençait à travailler sur cette question du numérique depuis longtemps. Il y avait eu une journée du refus de l'échec scolaire, qui est notre grand événement de plaidoyer, chaque année, qu'on avait consacré en 2016 au numérique, dans laquelle on portait un certain nombre de choses qui ont été dites par l'intervenante précédente, sur le fait que l'enjeu aujourd'hui n'est pas seulement l'accès aux ordinateurs, mais bien les manières inégales dont ils sont utilisés, et qu'il ne suffit pas de se connecter pour passer du bon côté de la barrière numérique. Donc, on avait commencé un peu à réfléchir à cette question de comment des jeunes, qui ne sont pas des professionnels du numérique, mais qui sont des médiateurs informels, qui sont des aidants. Ce terme a aussi été utilisé par l'intervenante précédente, et effectivement, ça correspond assez bien à ce que peuvent faire des jeunes engagés de la FEV. Voilà, comment ils peuvent aussi être un levier sur cette question de la lutte contre les inégalités numériques. Alors, au départ, on avait commencé à travailler avec un certain nombre de bibliothèques. D'ailleurs, d'entre vous connaissent la FEV et ont mis des partenariats locaux avec les antennes régionales de la FEV. On avait commencé à mettre des jeunes en service civique de la FEV en résidence. Ce terme est un peu flou, mais c'est un peu comme les artistes en résidence. C'est-à-dire qu'on met des jeunes engagés de la FEV dans des établissements scolaires, dans des bibliothèques. On avait commencé à tester des choses dans certaines bibliothèques pour voir comment des jeunes en service civique peuvent venir aider les équipes des bibliothèques. Et puis, on a structuré un projet autour de l'éducation aux médias et à l'information. Bon, sur l'opportunité, je pense que vous voyez bien comment, et puis c'est malheureusement de plus en plus d'actualité, comment le numérique est aidant et peut être un levier contre les inégalités, mais amène aussi beaucoup de complexité dans la lecture du monde et comment il y a tout un travail à faire pour accompagner les jeunes et les moins jeunes. J'insiste sur ce point parce qu'on met beaucoup la question, le focus sur la jeunesse et les déviances supposées de la jeunesse sur les fake news et compagnie. On oublie que c'est pas mal d'enquêtes, on montrait qu'en fait sur les seniors, il y avait aussi quand même pas mal de travail de ce côté-là. Donc, l'esprit critique, les compétences de littératie médiatique, les capacités d'autorégulation, tout ça, ce sont des choses qu'on travaille en fait maintenant avec des jeunes en service civique. Alors, c'est un programme qui est relativement petit et qui a quelques années d'expérimentation, mais qui est très intéressant. Et aujourd'hui, donc, sur cinq antennes territoriales, il y a une trentaine de volontaires, de jeunes en service civique de la FEV qui déploie des ateliers qui sont co-construits, j'insiste, parce que c'est vraiment, on fait ça en co-construction avec les équipes des bibliothèques pour justement proposer des ateliers. Alors, ils sont formés, bien évidemment. Peut-être slide suivant pour expliquer un peu la formation. Ils ne sont pas formés par la FEV uniquement. On fait intervenir aussi des professionnels, bien sûr, de ces questions. Donc, le Clémy, Canopée, le CRIJ, des associations aussi de journalistes. C'est un programme sur lequel on travaille aussi en partenariat avec Unicité, qui a beaucoup développé en lien aussi avec le ministère de la Culture, ses missions pour des jeunes en service civique. Voilà, donc le principe est assez simple. Les jeunes sont recrutés par la FEV sur l'agrément en service civique à FEV. Ils sont formés, ils sont accompagnés dans leur projet, parce que c'est des jeunes qui ne sont pas forcément très autonomes. Et après, on accompagne pour qu'ils montent des ateliers, pour qu'ils montent des outils. Alors, tout ça, c'est aussi un peu heurté de la crise. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, Alice. Mais ils ont aussi été particulièrement créatifs dans cette période où ils ont aussi été, comme vous, empêchés de pouvoir faire des choses en présentiel dans les ateliers. Donc, il y a des choses qui ont été faites sur des fils Twitter, en ligne. Je me souviens, par exemple, pendant le premier confinement strict, des jeunes en service civique de la FEV qui ne pouvaient pas, du coup, faire leurs ateliers et qui ont, en fait, formé d'autres jeunes en service civique, voire des salariés de la FEV, sur les questions d'éducation en médias, à l'information. C'était une période tout à fait instructive. Je regarde un petit oeil là sur… Hop, je vais finir sur le dernier projet. Peut-être slide suivante. Voilà, donc, je vous le disais, il y a des actions à distance qui se sont menées avec les bibliothèques. Voilà, notamment la participation à la programmation en ligne de la bibliothèque de Toulouse, la réalisation de vidéos, etc. Et dernier slide, aussi parce que nous étions censés être à Dunkerque. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, il y a aussi eu du présentiel, heureusement. Et on a, par exemple, on s'est investi sur la semaine de la presse avec mes collègues de la FEV de Dunkerque et avec la bibliothèque de Dunkerque. Voilà, donc, dernière action qui n'est pas sur le PowerPoint parce qu'en fait, on est en train de la mettre en œuvre. En fait, on a eu la chance de bénéficier d'un soutien dans le cadre de l'appel à projet sur la lutte contre la pauvre. Et on a travaillé à un projet d'inclusion numérique, je dirais, d'accompagnement au développement du pouvoir d'agir numérique, puisqu'on a bien vu l'enjeu de l'e-inclusion, c'est d'accompagner en fait des individus, des jeunes et des moins jeunes. C'est absolument crucial dans le développement d'une société numérique. Et puis, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, bien sûr, la dématérialisation d'un certain nombre de services publics. Elle est aujourd'hui en train de s'accélérer et c'est très important, c'est absolument vital qu'il y ait des exemples, que les bibliothèques se mobilisent pour pouvoir effectivement aider les publics en difficulté là-dessus. Nous, on l'a vraiment vu sur la question de l'inclusion numérique à deux niveaux. Il y a la question de la parentalité, parce que le lien famille-école se dématérialise lui aussi à partir en fait, notamment du secondaire, de l'entrée au collège, puisque on passe en fait sur Pronote. Et il ne suffit pas de donner les accès à Pronote pour que tous les parents et toutes les familles s'emparent de cette occasion formidable de pouvoir voir à distance ce qui se passe finalement dans le collège, de créer du lien et de communiquer facilement avec les enseignants. Ça, finalement, c'est de l'implicite, c'est de l'usage implicite. Et si on ne demande pas aux parents d'élèves qui a besoin d'aide là-dessus, et bien du coup, on peut passer à côté et en fait, renforcer les inégalités et de liens et éloigner des parents en fait du lien avec l'institution scolaire. Donc, il y a vraiment cette question de l'iparentalité, mais au-delà, on avait commencé nous à travailler un petit peu de manière plus informelle des ateliers Pronote avec des volontaires en service civique dans des collèges ou dans des bibliothèques. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand on rentre par le truchement comme ça d'un objet très concret comme découvrir et se familiariser à un ENT ou Pronote, et bien souvent, on va se rendre compte que les parents, et en réalité, je dis beaucoup les mères, c'est important aussi cette question par ailleurs de l'empowerment des femmes et des mères, parce qu'on se rendait compte, nous, quand on faisait des ateliers sur Pronote et la découverte de Pronote, qu'en fait, au bout d'un moment, les mères nous disaient, moi, en fait, très bien, mais par exemple, je n'ai pas de mail, en fait, tous mes enfants ont des mails, mon mari en a un, mais moi, je n'en ai pas. Donc, en fait, on rentrait par cet objet très concret de Pronote et on allait, en fait, on déroulait toute la bobine pour arriver, en fait, sur des actions plus globales sur la question de l'inclusion numérique et des usages et de l'empowerment numérique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va travailler. On est en train de préparer des contenus pour former deux types d'engagés à la FEV, des bénévoles qui vont s'engager dans nos actions de mentorat, mais aussi des jeunes en service civique qui vont pouvoir intervenir à partir des établissements scolaires et des bibliothèques pour pouvoir proposer aux parents, voilà, des ateliers où, en fait, ils vont à la fois découvrir un peu les usages de base du numérique, mais aussi essayer de se concentrer plus particulièrement sur la question de la relation famille-école. Donc, ça, ça va commencer à partir de la rentrée. On y travaille avec Emmaüs Connect. Et donc, voilà, c'est aussi un appare de mon intervention, là, aujourd'hui, au Congrès, à pouvoir, pour les désintéresses, pouvoir contacter les équipes de la FEV. Peut-être que vous en connaissez déjà, que vous travaillez déjà actuellement avec elles, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller sur le site de la FEV avec la répartition territoriale. On a une cinquantaine d'antennes sur toute la France. On a assez peu de zones blanches. On n'est pas dans le rural, je le dis, parce qu'évidemment, le développement de la FEV, puisqu'on est sur l'engagement étudiant, il est beaucoup sur les métropoles, les agglomérations étudiantes. Donc, évidemment, on aura plutôt des zones blanches sur la question du rural. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je m'en arrête là pour laisser du temps aux échanges et à l'intervenant suivant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Alice. Timing parfait. Mais justement, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on vous a choisi, vous trois, finalement, c'est de montrer qu'il y a des actions en ruralité, des actions plutôt en milieu urbain. Et finalement, il y a besoin d'actions et de projets partout sur le territoire, voilà. Je vais donc laisser la parole à Loïc Gervais. Si j'attends qu'il nous rejoigne, il est là. Et le son passe bien. Je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Si, je t'entends, on t'entend bien. Ça va, pas de souci. Je te laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, moi, Jervais, je travaille au sein du Conseil de l'inclusion. J'ai pour mission principale de rédiger un schéma départemental de l'inclusion numérique. Et la première question à laquelle j'essaye de répondre, c'est mais c'est quoi l'inclusion numérique ? On vient de l'entendre et on a beaucoup de définitions différentes. et complémentaires, d'ailleurs. Elles sont toutes justes, je tiens à préciser. La définition qu'on a essayé de poser en se basant sur le rapport du Conseil national du numérique, c'est de permettre à chacune et à chacun de pouvoir exercer son rôle de citoyenne ou de citoyen dans une société numérique. Le département est le chef de file de l'action sociale et nos publics vont de la PMI, de la protection maternelle et infantile, femmes enceintes, jusqu'à la gérontologie, donc le grand âge, en passant par des compétences que vous connaissez déjà, comme le collège, les allocataires du revenu de solidarité active et d'autres, plus particulièrement en ce qui concerne ce congrès, les fameuses maisons au départ pour les publics en situation de handicap et aussi les bibliothèques départementales. C'est évidemment un public particulièrement large et ce qui nous questionne sur la façon dont on va aborder l'inclusion numérique pour tous et pour tous. Il y a trois grands axes auxquels on doit répondre. Le premier est relativement, j'ai envie de dire, technique, c'est celui du réseau, c'est la fameuse question du « ça ne capte pas ici ». Et on peut faire toutes les stratégies numériques possibles du monde si effectivement ça ne capte pas, ça va être un petit peu plus compliqué de mettre des choses en place. Nous avons dans le département de la Haute-Savoie des zones de montagne, évidemment, des zones aussi agricoles et nous avons aussi des grands centres urbains. Cette question de l'accès se poursuit aussi sur l'équipement, ça a été évoqué précédemment, mais aussi sur la question de l'accès en tant que tel de nos outils numériques. On va quand même rappeler que 95% des sites internet en France ne sont pas accessibles aux personnes malvoyantes ou non-voyantes. la question qui pose, et ça me permet déjà de faire un pont avec les enjeux, c'est est-ce que c'est une question numérique ou est-ce que c'est une question de la prise en compte du handicap dans la société au sens large du terme. Vous voyez un peu du coup les fils qu'on essaie de tirer entre ces deux pôles complémentaires. La question des usages elle a été abordée récemment avec c'est sympa, j'ai accès à internet, mais qu'est-ce que j'en fais ? Et très souvent, on a une approche contrainte des usages. L'approche contrainte, c'est typiquement l'approche administrative et quand on travaille avec des publics éloignés, c'est une approche qui est assez difficile. Déjà, à titre personnel, on n'a pas spécialement envie de faire des déclarations administratives comme la déclaration d'impôt qu'on a fait récemment et c'est assez peu vendeur de dire mais venez chez moi, vous allez voir, ça va être fun, on va faire des déclarations. Donc, il faut trouver des biais de médiation et ça, les collègues de bibliothèque évidemment connaissent déjà cette problématique parce que la question n'est pas de s'adresser à ceux qui viennent mais à ceux qui ne viennent pas pour les convaincre que justement le lieu est aussi fait pour eux et j'ai même envie de dire surtout fait pour eux. Cette question des médiations, évidemment, on la complète justement avec cette question des enjeux que j'abordais précédemment à travers le prisme là, très particulier du handicap. et forcément quand on est sur un département il est assez complexe de vouloir traverser tous les enjeux et c'est pour ça qu'on va décliner ensuite territoire je veux dire par territoire public par public et lieu par lieu si vous permettez de décomposer ainsi des projets. et mon rôle finalement c'est de rendre possible de mettre en lumière ce qui est possible et comment le numérique peut être un levier pour les projets qui sont déjà en place. Il n'y a pas de politique publique d'inclusion numérique en tant que telle l'inclusion numérique est un moyen un outil au service des autres politiques publiques. Eunice parlait précédemment du compte mail partagé dans une famille entre le mari et la femme c'est peut-être le cas chez vous et c'est un cas qui pose beaucoup de questions quand nous accueillons des femmes en situation de violence conjugale comment on va leur permettre par exemple d'être éloignées numériquement pour le coup évidemment de l'ex-conjoint. Ce n'est pas nécessairement la première question auxquelles nos équipes ont l'habitude de répondre parce que ce n'est pas l'urgence évidemment de la situation. Mon rôle en tant que chef de projet c'est de dire il y a aussi cette question là qui peut se poser éventuellement dans certains cas et on va potentiellement si cela vous intéresse mettre en place les accompagnements que je qualifierais d'adéquats à la question. Elle est évidemment le but du jeu ce n'est pas de faire en sorte par exemple qu'un allocataire du revenu de solidarité active sache faire sa déclaration trimestrielle de manière autonome. Le but du jeu pour un travailleur social c'est de faire en sorte qu'un allocataire du revenu de solidarité active sorte de sa situation d'allocataire du revenu de solidarité active et le fait de pouvoir faire sa déclaration trimestrielle est un moyen parmi tant d'autres dans son projet d'accompagnement. A ce titre on peut s'interroger du coup sur le modèle de société numérique qu'on souhaite et j'ai beaucoup aimé l'expression d'espace de respiration démocratique utilisée par Madame la Ministre dans son discours lors du premier confinement les déclarations de RSA ont été automatiquement faites c'est-à-dire que vous n'aviez pas de déclaration à faire pour bénéficier de votre prime pour l'emploi. De la même manière que vous n'avez pas de déclaration à faire pour percevoir votre fiche de paye. Ça vous paraîtrait peut-être absurde. Et la meilleure des démarches celle qui est la plus facile à accompagner c'est celle qu'on n'a pas à faire. Peut-être qu'il y a une question à se poser de savoir s'il est possible en tout cas techniquement c'est possible et on a la preuve on en a fait l'année dernière d'automatiser ces démarches ou ces opérations qui ne sont que des opérations informatives. Évidemment on a des débats de société de fond mais c'est ça aussi quand on dit qu'on veut permettre à chacune à chacun d'exercer son rôle de citoyenne ou de citoyen c'est aussi de permettre ce genre d'expression en sortant du prisme finalement de l'urgence quotidienne de certains pour leur permettre effectivement de monter en tout cas de prendre part active à la société qui est finalement en train de se construire actuellement. Les publics je vous ai dit je vous ai parlé des publics du conseil départemental en tant que tel en essayant d'être j'ai évidemment pas été exhaustif sur toute la diversité de publics que nous recevons mais les publics auxquels moi je m'adresse plus particulièrement qui sont des publics particulièrement importants ce sont des publics de chefs de projet de directeur par exemple du NMDBH directeur d'un responsable d'une bibliothèque ce ne sont pas des publics qui sont en difficulté vis-à-vis du numérique pour certains ils ont déjà entrepris des actions mais mon travail finalement ça consiste à orchestrer ces approches-là et à voir comment d'une manière collective on peut donner une cohérence territoriale à l'échelle du département et à des échelles beaucoup plus beaucoup plus restreintes pour avoir une vision partagée charge ensuite à chaque équipement éventuellement de décliner cette vision en fonction de son projet d'établissement je citerai un exemple puisqu'il a été évoqué par Alice sur le cliquet collecté pour emprunter des livres à une bibliothèque c'est une possibilité qui était souvent offerte en tout cas moi je l'ai vu dans certaines villes uniquement internet c'est à dire qu'on a expliqué aux personnes qui n'avaient pas internet et ça n'a pas été fait comme ça évidemment qui n'avaient pas le droit d'emprunter des livres puisque de toute façon ils n'avaient pas internet et paradoxalement ces mêmes personnes ce sont souvent celles qui ne viennent pas à la bibliothèque justement et si on reprend la charte de l'UNESCO des bibliothèques la question qu'on peut se poser c'est est-ce que l'établissement a fait a rempli sa mission en tant que telle si je ne prends que ce prisme là je pourrais répondre d'une manière très manichéenne que non et en fait la raison c'est peut-être aussi parce que le directeur ou la directrice de l'établissement n'avait pas pris conscience de l'enjeu qu'il y avait derrière et qu'en lui éclairant en lui mettant la lumière sur cette problématique très particulière et bien une semaine après il a mis un numéro de téléphone en complément de cette réservation là parce que tout simplement il n'y avait pas pensé vous voyez que les pubs en ce qui me concerne sont parfois très larges et même je veux dire parfois très compétents même très très éclairés et si je vous invite à revoir les débats de l'Assemblée nationale sur la taxe sur la copie privée pour voir qu'il n'y a pas que des personnes en difficulté sociale qui ont besoin d'être accompagnées sur les enjeux de la société numérique voilà je vais faire plus court parce que j'ai cru comprendre qu'on était tenu par le chrono ça va ça va tu es dans les temps tu as encore 5 minutes au mieux et 10 minutes au pire très bien si j'ai encore 5 minutes du coup je vais rebondir là-dessus ce qu'a permis notamment cette crise-là alors je t'ai entendu dire la crise que nous avons traversée j'aimerais beaucoup en parler au passé mais ce n'est pas fini évidemment et je ne veux pas faire un oiseau de mauvais résugur donc elle a permis de mettre l'accent finalement sur beaucoup de besoins numériques en tant que tel si vous avez des enfants vous avez pu mesurer les limites d'un environnement numérique de travail en pestant sûrement pendant de longues heures pour essayer de vous connecter à cet environnement numérique de travail qui n'a pas pu suivre face à la surcharge de connexion ça ça pourrait être le côté j'ai envie de dire vers vide et le côté vers plein c'est que vous avez peut-être pu constater que des élèves eux face à cette même problématique ont organisé des salons sur Discord en l'occurrence pour pouvoir assurer la continuité pédagogique donc ça a à la fois mis certaines mais en évidence certaines faiblesses structurelles mais aussi l'inventivité la créativité la réactivité de citoyens lambda c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement missionnés pour ça typiquement les élèves ils n'étaient pas missionnés pour ça qui ont mis en place des solutions alors qu'ils avaient certaines faiblesses mais peut-on reprocher un élève de 16 ans de mettre en place une solution sur Discord en disant oui mais ça ne respecte pas le règlement général de la protection donnée moi j'ai plutôt envie de lui dire mais bravo félicitations tu as su mettre en évidence comment le numérique pouvait augmenter ton pouvoir d'agir à toi et je trouve qu'on n'a pas suffisamment insisté valoriser toutes ces initiatives je pourrais parler des groupes d'entraide solidaire qu'on a vu sur Facebook pour pouvoir dépanner le voisin et tant d'autres on n'a peut-être pas suffisamment mis en lumière toute cette mobilisation citoyenne institutionnelle associative et permise favorisée justement grâce au numérique on focalise beaucoup sur les limites de l'outil et il y en a évidemment je ne vais pas dire le contraire mais peut-être devrions nous voir aussi et peut-être mettre plus l'accent encore sur tout ce que nous avons réussi à faire et comment nous avons réussi à nous dépasser aussi nous affranchir parfois même de certains cadres grâce au numérique et répondre à une urgence qui était celle du confinement en l'occurrence et évidemment les bibliothécaires les makers les acteurs de la médiation numérique et de l'inclusion numérique et je veux dire discrètement en première ligne derrière leur clavier pour prendre à bras-le-corps cette problématique et Madame la Ministre de donner des remerciements ces remerciements se sont matérialisés pour certains par des médailles du mérite je crois lors du lors du de la promotion du 31 décembre comme quoi voilà le numérique permet aussi effectivement et je crois que c'est ce message positif qu'il faut davantage véhiculer une véritable montée capacitation non-capacitation citoyenne de chacun regarde si la vélo tipee suit très bien j'espère j'espère je pense que oui mais oui je retiens ce message positif effectivement gardons l'espoir et je retiens ce que tu as dit aussi la valorisation des pratiques innovantes grâce au numérique je retiens plein d'éléments que vous avez dit les uns les autres je vois le temps qui passe j'avais prévu une question commune autour de l'impact de la crise sanitaire sur vos activités les uns et les autres vous avez pu en parler un petit peu peut-être Émilie une minute ou deux rapidement peut-être si tu as des éléments à nous apporter sur l'impact de la crise dans votre fonctionnement oui alors nous on a fermé comme tout le monde le 17 mars et on s'est posé beaucoup la question en équipe éloignée bien sûr mais on s'est beaucoup posé la question de savoir comment on allait faire justement pour permettre de continuer au niveau administratif et permettre aux gens qui sont en demande et quelquefois un petit peu perdu d'être quand même d'avoir une réponse pour eux donc du coup on a réouvert des l'enjeux et on a mis en place un système de donc l'ordinateur était en accès libre et un système de rendez-vous pour que les personnes puissent quand même venir soit parce qu'elles n'avaient pas de matériel soit parce qu'elles avaient des demandes assez complexes au niveau administratif et au niveau numérique donc mes collègues de France Service étaient joignables sur leur portable professionnel donc quand elles étaient pas en télétravail elles étaient sur place quand elles étaient donc en télétravail elles étaient joignables et elles ont aussi participé donc à la plateforme Solidarité numérique donc elles étaient aussi sur cette plateforme pour aider au mieux les personnes qui étaient en demandant alors Solidarité numérique c'était des questions de tout ordre donc elles étaient là pour accompagner les personnes demandeuses alors là c'était pas les personnes du secteur ça pouvait être les personnes et c'était au niveau national oui merci je sais que Eunice a abordé un petit peu ce point là très rapidement en parlant d'un engagement assez exceptionnel des étudiants ce qui peut paraître un peu étonnant je sais pas si tu peux en parler un petit peu oui oui en fait il y a donc eu comme tout le monde les deux phases le premier confinement strict où là évidemment nous on est dans l'ultra présent c'est essentiel puisque les actions d'accompagnement des enfants se passent au domicile en lien fort avec les familles donc là on a dû tout basculer en numérique et peut-être juste un truc moi je disais beaucoup on disait beaucoup à la faible le problème aujourd'hui c'est plus l'équipement c'est les usages on s'est fait un petit peu rattrapé par la réalité quand même parce que voilà ça a été dit aussi le partage des équipements avec un ordinateur pour toute la famille etc la question des usages individuels là elle est quand même voilà donc du coup on a beaucoup travaillé là-dessus notamment avec la fondation Break Poverty on a travaillé à l'équipement on a basculé en fait les actions d'accompagnement et de mentorat en tout distanciel ce qui est intéressant d'ailleurs parce que je le dis aussi sur voilà toujours l'histoire du numérique qui à la fois peut accentuer les inégalités mais aussi les rattraper pour vous donner un exemple on a développé des actions de mentorat à distance sur des régions qu'on ne pouvait pas du tout toucher en présentiel en Guyane par exemple où on est arrivé à mettre en lien des étudiants qui n'étaient pas du tout Guyanais mais comme c'était à distance ça ouvrait complètement le spectre dans des régions qui sont des régions des grands lacs où on peut imaginer que les enfants soient assez isolés donc le numérique a permis ça a permis par exemple de faire que la continuité éducative pour ces enfants-là ça a réussi à tenir à quand même fonctionner donc c'était une belle opportunité et puis quand ça a été la nouvelle année scolaire avec octobre octobre dernier deuxièmement très vite la possibilité d'aller faire notre campagne chaque année qu'on fait de mobilisation des étudiants bénévoles sur les facs parce que les facs étaient fermés parce que tout était en digital on a eu un peu peur en plus on savait que les étudiants allaient quand même pas très bien et on s'est dit mince est-ce que ça va marcher cette année est-ce que les étudiants vont s'engager et c'est vrai on a fait notre meilleure année et on a près de 9500 étudiants qui se sont engagés sur le mentorat et juste on a fait une petite enquête il y a quelques temps il y a quelques mois en mars pour leur demander aux étudiants comment ils allaient et qu'est-ce que l'engagement leur avait apporté et là c'était très c'était très puissant parce qu'ils ont dit qu'en fait l'engagement leur a apporté beaucoup de sens et avait permis en fait de lutter contre l'isolement ils sont tout seuls pour certains dans leur fac dans leur chambre crousse de je ne sais pas combien de mètres carrés pas beaucoup et que le fait de se sentir utile et d'accompagner à distance via le numérique avec aussi les problématiques bien sûr qu'il y a le lien humain ne se fait pas pareil mais quand même il y a eu du lien humain et en réalité ça a aidé non seulement les enfants qui étaient accompagnés mais beaucoup les étudiants en fait qui ont réussi à tenir le choc en partie grâce à ça donc c'est une des choses que je retiendrai de la crise oui merci Loïc je sais que tu en as pas mal parlé de cet impact de la crise mais histoire de terminer le tour de visio si tu as quelque chose à rajouter avant de passer aux questions oui merci alors moi je n'étais pas en fonction au conseil départemental au moment de la crise mais un des impacts que 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 j'observe depuis mon arrivée c'est que typiquement le conseil départemental va instaurer le télétravail de manière pérenne c'était quelque chose qui était expérimental avant mars 2020 qui comme vous l'imaginez a ensuite été expérimenté j'ai envie de dire de force si vous me permettez cette expression et qui maintenant en fait va être institué de manière pérenne et je pense qu'il y a beaucoup de choses de cet acabit tout comme faire du click and collect pour certains restaurateurs qui vont perdurer dans dans la durée dans les différentes institutions quelles qu'elles soient que ce soit au commerce de proximité que ce soit au conseil départemental que ce soit dans nos manières d'accompagner l'accompagnement de la présence éducative en ligne qui est un travail qui date depuis plusieurs années déjà n'a jamais autant été mise en valeur qu'à travers ces confinements ces confinements forcés évidemment et continuera et peut-être que certaines institutions se sont dit bah oui jusque là on n'avait pas imaginé faire du social à distance et on se rend compte que finalement on y arrive c'est pas parfait évidemment mais ça permet effectivement de toucher d'une autre manière certains publics dans les bibliothèques moi j'ai été ravi de constater que Eurekua ressortait finalement à cette occasion là et Eurekua c'est pas un service qui a été mis en place typiquement en mars 2020 mais c'est bien un service bien plus ancien qui est déjà un service de médiation numérique de bibliothèques donc les bibliothèques n'ont pas attendu le confinement pour s'emparer du numérique fort heureusement Merci Louis Du coup on a quelques quelques questions notamment de personnes intéressées par la FEV des questions autour de l'EMI je donne les questions à la suite et puis Eunice tu nous feras une réponse je l'ai dit texto est-ce que le programme EMI de la FEV est amené à se développer sur les régions où il n'est pas encore présent vous êtes-vous penché sur l'EMI en direction des publics éloignés du français donc on pense au FLE au français langue étrangère et des questions plus de l'ordre pratique sur la durée de résidence des volontaires en bibliothèque la procédure à suivre pour solliciter des volontaires de la FEV ok merci donc sur la question du développement en fait nous ça dépend un peu de comment on arrive à faire financer ce programme alors pour vous expliquer un petit peu je le disais tout à l'heure les professionnels de la FEV on ne peut pas assez explicitement mais il y a plus de 300 salariés et en fait il y a des professionnels de la FEV qui sont là chaque année pour recruter les engagés les former les accompagner dans la gestion de projet faire le partenariat avec les partenaires dans les bibliothèques dans les établissements scolaires avec lesquels on travaille donc nous quand on déploie en fait typiquement ce genre de programme on a besoin de recruter des personnes qui vont recruter des équipes comme ça de volontaires qui vont les former qui vont les mettre en lien dans les bibliothèques qui vont s'assurer que la préparation des ateliers se fait bien etc donc là en fait le développement dépend de en fait des priorités aussi des financeurs territoriaux on est pas mal en lien avec les les DRAC du coup et puis voilà il y a des DRAC qui sont assez volontaristes sur le sujet il y en a d'autres qui ont d'autres choses aussi dans leur scope donc je peux pas vous donner une réponse très claire c'est un petit peu un travail territorial qu'on fait c'est vrai que quand même au niveau national c'était très porté à une époque à une époque au moment aussi voilà c'était époque en fait Françoise Nyssen donc c'était une volonté politique forte alors je m'excuse j'ai pas pu entendre le discours de la ministre ce matin je ne sais pas par exemple si aujourd'hui c'est dans les priorités affichées je pense que ça l'est mais je ne sais pas si ça l'est de manière très explicite donc voilà il faut un peu attendre de ce côté là sur la question des publics éloignés du français ou plus globalement allophones etc c'est un public important pour la FEV aussi bien sur nos actions de mentorat qu'on intervient aussi avec des jeunes en service civique qui interviennent sur les établissements scolaires dans les UPE 2A c'est un peu technique mais c'est en fait le nom des classes spécifiques pour les élèves allophones et puis je sais par ailleurs qu'il y a certaines bibliothèques alors j'ai un troupisme très parisien vous m'en excuserez mais voilà sur certains certains quartiers parisiens où il y a beaucoup de publics en fait qui sont réfugiés qui sont un peu en fait dans le quartier en extrême précarité et qui utilisent aussi beaucoup les bibliothèques comme lieu où tout simplement on va rechercher son portable etc donc je sais que quand il y a des jeunes en service civique de la FEV qui sont amenés dans ce contexte là à s'impliquer évidemment on prend en compte les publics avec lesquels on travaille et j'ai envie de dire les spécificités en fait de chacun donc il n'y a pas de programme spécifique de l'EMI en direction des allophones ou des primo-arrivants mais on sait en tout cas on essaye à la FEV d'adapter nos programmes pour être voilà le plus pour être bénéfique au public même les plus éloignés ceci dit ceci dit sur la question du à distance on a eu une vraie difficulté que ce soit le mentorat à distance ou les ateliers collectifs à distance avec les publics allophones parce que ça double le distanciel est compliqué mais vraiment pour ces publics là comme pour les tout-petits on sait que c'est encore plus compliqué que pour les autres et sur la question de la durée de la résidence en fait ça dépend ça dépend aussi de comment on travaille avec les personnels des bibliothèques je sais que parfois les personnels des bibliothèques ont un peu l'impression de les avoir dans les pattes les volontaires donc bon ils ont envie de les avoir mais pas forcément trop longtemps il y a des bibliothèques où ils sont assez longuement en résidence plusieurs jours par semaine c'est difficile de vous donner une réponse avec une médiane un peu nationale ça dépend vraiment de comment je pense de toute façon le projet ne peut fonctionner que si les équipes intègrent en fait les équipes des bibliothèques intègrent ce jeune en service civique qui c'est vrai change chaque année alors c'est le propre de la mission de service civique comme vous le savez c'est entre 6 et 12 mois c'est plutôt une moyenne de 8 à 9 mois donc c'est vrai que ça recommence chaque année il y a un turnover c'est fatigant nous à la FEV on l'a complètement intégré puisque c'est ce que font les salariés de la FEV chaque année ils accueillent ils forment de nouvelles promotions d'engagés et ce rythme là il faut l'accepter c'est le propre du service civique merci après je pense que tu as répondu aux questions et si jamais les personnes veulent davantage d'informations allez voir sur le site de la FEV et voilà mail, téléphone enfin il doit y avoir les infos de contact pour en savoir plus et mettre en place de futurs projets nous avons aussi eu d'autres questions oui pardon Loïc pardon je voulais rebondir sur l'éducation aux médias et à l'information en invitant aussi à vous rapprocher de vos bibliothèques départementales souvent et par ailleurs partie du groupe interministériel inclusion numérique et bibliothèque et un des constats qui est souvent porté c'est celui de certains bibliothécaires de ne pas se sentir compétent pour parler des questions numériques les questions numériques ne sont pas des questions numériques ce sont des questions de société vous avez les ressources dans vos rayons vous avez 1984 vous avez Minority Report vous avez beaucoup de littérature technique scientifique ou de science fiction vous avez toutes les ressources donc c'est vraiment toujours ce triangle projet de l'établissement les publics qu'on cible et puis évidemment le lieu dans lequel on se trouve et la bibliothèque départementale de votre département on sera raccompagné sur des problématiques spécifiques je raccroche à mes missions justement c'est aussi monter en compétence et montrer que les collègues des bibliothèques même les collègues bibliothèques bénévoles dans un travail là sont compétents pour parler d'inclusion numérique sans nécessairement eux-mêmes maîtriser les outils en tant qu'elle il n'y a pas cause à effet on peut aborder la question même si on ne sait pas servir de l'outil puisque ce sont des enjeux de la société merci pour ce petit complément effectivement tu fais bien d'en parler on a eu aussi des questions autour de France Service donc du coup qui s'adresse plus à Émilie Dauphin il y avait une question sur la confidentialité des échanges entre animateurs et intervenants extérieurs et le public est-ce que tu peux nous éclairer sur ça alors mes collègues de France Service sont tenus à la confidentialité donc nous quand on parle de problématiques ensemble pour faire émerger des services ou des actions on parle des problèmes en général des problématiques mais on ne va pas parler d'une personne une personne on ne va pas s'y décarter enfin on va s'y dé et plus les problématiques qui ressortent des demandes des personnes après on a aussi comme je le disais nous on évolue aussi en milieu rural donc on connait beaucoup le monde les personnes viennent se confier quelquefois pas forcément à France Service ça peut être à nous bibliothécaires parce que on les connait de longue date parce que soit elles ont à la vie bibliothèque soit elles participent au club de lecture ou autre ou autre d'action et elles viennent se confier à nous et c'est nous qui après les envoyons voir nos collègues de France Service donc c'est sûr que là la confidentialité n'est pas forcément maintenant puisque nous on est au courant c'est la personne qui a confiance aussi en nous et qui voilà qui fait donc confiance pour l'orientation de sa demande par la suite donc voilà il est plus facile alors je ne sais pas si c'est parce que c'est en milieu rural mais je pense aussi voilà et c'est on est plus à même peut-être on est peut-être plus proche du public parce que beaucoup notamment depuis le public vient discuter on passe énormément de temps et plus qu'avant à parler avec des personnes on a des dames qui sont éloignées de leur famille et qui vivent seules qui viennent passer une heure le matin et qui parlent avec nous et qui en viennent quelquefois à parler de leurs démarches administratives ou de leurs démarches numériques où elles sont perdues et donc nous nous c'est le temps voilà on essaie quand même de n'appeler la confidentialité sur quand les personnes forcément se conflent il y a tel ou tel nombre de l'équipe oui merci une autre question aussi pour toi toujours sur la part du financement de l'état pour les francs services en termes de personnel matériel formation et une autre question qui va un peu avec c'est je lis texto pensez-vous vraiment que cela compense la réduction ou la disparition de nombreux services publics alors donc sur le financement comme je disais c'est une compétence que la communauté de commune des crêtes très ardennaises a acquis donc le financement alors ma collègue son poste est financé par la Comcom qui nous reverse en intégralité c'est le salaire et puis après tout le matériel voilà la communauté de commune a une enveloppe de 30 000 euros à l'année de l'état et donc après voilà je crois que c'est 30 000 enfin c'était 30 000 en 2019 et puis du coup après voilà tout le matériel acheté par ma collègue est remboursé par la communauté donc c'est quand même une enveloppe relativement importante après la deuxième question c'était alors le service public alors je pense que ça ne compense pas le fait que le service public parce qu'on voit mes collègues énormément déborder il y a de plus en plus de demandes elles sont voilà elles sont débordées et quelquefois elles suivent beaucoup beaucoup de formations justement pour répondre aux plus demandes possibles et quelquefois elles se sentent par exemple elles ne peuvent pas remplacer une affinance sociale elles ne peuvent pas remplacer un argent des impôts et du coup elles se sentent un petit peu dépassées et puis voilà après je parle au niveau personnel on voit bien que là les trésors publics se dégustériorisent de plus en plus c'est compliqué et non je ne pense pas que la question en tant que telle c'était à dix exactement c'était est-ce que France Service permettait de compenser la réduction ou la disparition de nombreux services publics tu y as un peu répondu dans le sens où on enlève beaucoup de services et la réponse qu'on va mettre en face est déjà là elle existe mais elle n'est pas forcément suffisante pour faire face à la demande et aux demandes qui sont diverses et complexes et oui je pense que tu lui as répondu oui c'est vrai qu'on ne peut pas les collègues ne peuvent pas remplacer un agent des impôts qui a des compétences en finances publiques qui sont voilà on ne peut pas remplacer un professionnel d'accord voilà merci finalement on a rattrapé notre temps Loïc je suis désolée je n'ai pas de questions pour toi de la part de nos participants et participantes mais moi j'en aurais une peut-être pour finir j'en aurais plein mais bon on n'a pas le temps je sais que tu as rencontré des conseillers numériques qui sont en formation hier ou avant-hier je ne sais plus je voulais juste avoir ton feeling par rapport à ça aux conseillers numériques aux projets que vous avez en cours est-ce que ça peut être un réel apport voilà les questions d'inclusion numérique sont des questions qui sont traitées depuis en fait je ne sais même plus depuis quand mais si on reparle par exemple de la dématérialisation des impôts c'est Jean-François Copé quand il était ministre du budget qui l'a mise en place Jean-François Copé était ministre du budget je crois en 2004 et vous voyez que plus de pratiquement 20 ans plus tard on n'a toujours pas réglé finalement cette problématique très précise tout ça pour vous dire que l'inclusion numérique c'est c'est quelque chose qu'il faut envisager dans la durée on ne va pas régler cette problématique en trois mois en six mois en un an en deux ans en trois ans mais très probablement on sera encore là dans cinq ans avec d'autres d'autres problématiques on aura répondu fort heureusement à une partie de celles qui sont aujourd'hui et donc c'est la première des choses qu'il faut dont il faut prendre conscience c'est qu'il va nous falloir du temps pour répondre ne serait-ce qu'à une partie de cette problématique à partir de là tous les dispositifs qui sont limités dans le temps sont des contraintes supplémentaires et il faut tout de suite se poser la question de savoir finalement comment on va le faire par l'Urbet comme le disait Nice les services civiques se sont renouvelés tous les ans donc du coup ça pose des questions pratiques c'est le cas pour beaucoup de choses les projets sont financés dans un temps limité très souvent et la question du temps long est rarement abordée c'est une question éminemment politique puisque c'est une question de vision à long terme et ça demande de définir des objectifs clairs on parle de sortir de lutter contre l'électronisme et je vous mets au défi de me dire quels sont les critères pour que quelqu'un soit considéré comme étant comme ayant été sorti de l'électronisme voilà déjà une première question de fond qu'est-ce qu'il faut finalement pour qu'une personne qui vient dans mon espace quel qu'il soit quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour qu'une personne qui vient dans mon espace soit considérée comme étant sortie de l'électronisme quelles sont mes conditions de réussite quelles sont mes conditions de succès et à quel moment je peux dire là j'ai fait mon travail nous l'avons fait collectif ce sont des questions qui sont à ce jour sans réponse je le précise oui non mais je trouve ça justement intéressant de terminer cette table ronde avec des questions qui vont amener qui vont nous amener à réfléchir davantage là-dessus et on est parfait niveau timing on aurait envie d'échanger ensuite tous ensemble autour d'un café malheureusement c'est un peu compliqué mais en tout cas je vous remercie vraiment tous les trois d'être intervenus chacun et chacune pour représenter votre structure et nous allons nous arrêter là je ne sais plus ce qu'il y a après de prévu au programme en tout cas merci à vous et j'espère avoir donné envie aussi aux collègues de vous solliciter pour en savoir plus et que tout ce que vous avez pu dire va servir à nourrir les réflexions les envies de projets de nouveaux partenariats voilà j'espère que ça apportera sa petite pierre à l'édifice de l'inclusion numérique voilà merci à vous merci un petit mot peut-être pour les collègues de Cyclio Biblio il y a une excellente ressource sur la Bambib pour faire du vélo connecté sur internet donc bon courage c'est d'aller et connecter à vos vélos voilà vous pourrez nous rejoindre yes merci Merci.